... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour ces deux nouvelles heures d'infos en direct. Le départ précipité d'Alain Juppé de Bordeaux, nommé au Conseil constitutionnel, a entraîné la désignation de deux nouveaux visages à la tête de la mairie et du Conseil de Bordeaux-Métropole, respectivement Nicolas Florian et Patrick Bobet qui se sont exprimés devant nos caméras aujourd'hui. Interview en longueur donc à découvrir dans un instant. Et cette émission surprise d'Alain Juppé, on en reparle bien sûr dans votre émission Opinion. Jefferson Desport reçoit ce soir Dominique David, c'est une députée de la République En Marche en Gironde, et la sénatrice socialiste Laurence Arribé. Et ce soir dans SoCity, Benjamin Bardel vous fait découvrir un nouvel endroit qui cartonne dans le quartier de Bacalans, joué dans des univers virtuels, seul ou à plusieurs. La Virtual Room, c'est un concept 100% français à découvrir dans SoCity. Et tout de suite les titres de l'actualité. Dernier conseil de Bordeaux-Métropole pour Alain Juppé ce matin après l'annonce de son départ pour le Conseil constitutionnel. L'heure était aux hommages ce matin. Le quartier de Codéro a-t-il perdu son attractivité ? D'après les derniers chiffres de la Chambre des notaires de la Gironde, la Bastide est aujourd'hui plus chère que les secteurs de Montséjour et l'Estona à Codéran. On en parle en détail dans cette édition. Et une page sport également à retrouver dans ce journal avec le retour de l'UBB sur le terrain de Clermont après la trêve internationale et du football avec un match à domicile pour les Girondins 13e au classement qui reçoivent Toulouse ce dimanche. Côté météo, on va pouvoir profiter d'un beau week-end. Grand soleil notamment demain après-midi après la dissipation des brouillards du matin. Température très agréable. Vous le voyez entre 15 et jusqu'à 19 degrés au meilleur de la journée. Alain Juppé présidait donc ce vendredi son dernier conseil métropolitain. Une séance marquée par des hommages quasi unanimes avant de reprendre les affaires courantes. Franck Poirot. Cette séance est ma dernière séance avec vous. Et c'était je crois perceptible hier. Ce n'était pas joué, c'était sincère. Je le fais avec une certaine émotion et même une émotion certaine. C'est sous les applaudissements qu'Alain Juppé a clôturé son discours devant les élus métropolitains. Ces mots concluent 22 ans de présence du maire de Bordeaux, soit comme président, soit comme premier vice-président au sein de cette collectivité. A la suite, certains vice-présidents ou certains conseillers de différents bords politiques ont pris la parole pour exprimer leur gratitude à Alain Juppé. En premier lieu, les transformations de l'agglomération, comme le tramway, l'embellissement des quais ou les franchissements de la Garonne. L'économie est aux émites. La ville centre rayonne de beauté. L'art de vivre a été maintenu et développé. Bordeaux est aujourd'hui une ville du sud alors qu'elle était une ville grise. Vous aurez marqué notre agglomération de manière durable, de manière importante. Et pour cela, on doit vous en être éternel reconnaissant. La méthode Juppé a aussi fait l'objet de remerciements de la part des élus de la métropole. Ils ont salué la manière avec laquelle le maire de Bordeaux a su diriger cette collectivité en cherchant le consensus politique pour faire avancer les projets métropolitains. Une tradition en vigueur depuis la naissance de cette collectivité, même si quelques joutes oratoires entre Alain Juppé et ses opposants ont eu lieu au sein du Conseil. Je peux vous le dire maintenant, j'ai toujours préféré vos emportements de séance, vos coups de gueule, au calme plat des consensus émollients qui caractérisent tant la gouvernance métropolitaine. Pour maintenir la flamme, nous vous enverrons à Paris, aux deux rues de Montpensier, des cartes postales du Grand Stade, de Darwin ou de la Jalère. Vous êtes d'une certaine manière un honnête homme dans une période qui n'est pas honnête. Quelquefois, la dureté de vos réactions, de vos paroles, l'ont profondément blessé. J'ai été aussi, moi, blessé souvent par vos propos. Mais bon, il n'y a pas de démocratie sans opposition, il n'y a pas de démocratie sans débat. Il est très important qu'il y ait des partis d'opposition dans une démocratie, sinon c'est la rue. Les discours de remerciement et de reconnaissance vis-à-vis du maire de Bordeaux ont duré près de trois quarts d'heure ce vendredi matin. Alain Juppé, quant à lui, a souhaité que pour les 13 mois à venir, d'ici les nouvelles élections municipales, les équilibres politiques soient respectés au sein de la métropole. Que la cogestion, le consensus pour faire avancer les projets métropolitains soient encore en vigueur. C'est désormais le maire du Bousca, actuel vice-président aux finances, Patrick Bobé, qui devra assumer cette tâche au sein de la métropole. Et suite au départ d'Alain Juppé de Bordeaux, Virginie Calmels, sa première adjointe, souvent au cœur des polémiques, a annoncé qu'elle quittait la vie politique. Elle a expliqué les raisons de cette décision devant le Conseil métropolitain également ce matin. Alain Juppé, c'est vous qui m'avez fait venir en politique. Je n'étais pas du tout ni encartée, ni militante et très éloignée de ce monde politique. C'est vous qui m'y avez fait venir. Et donc il était tout naturel qu'au fond, le jour où vous quittez cet hémicycle bordelais de la métropole et également de la mairie, eh bien j'anticipe, moi, ma décision de quelques semaines pour quitter en même temps que vous ces deux instances. Mais comme vous le savez, je l'ai dit et répété, la politique pour moi est une mission et pas un métier. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'allers-retours entre la politique et le monde du privé. Mais mon métier, c'est celui de chef d'entreprise. Et c'est aussi un métier qui me manquait. Et donc je suis heureuse d'y retourner. Voilà, ce ne sera donc pas sa première adjointe qui remplacera Alain Juppé à la mairie de Bordeaux jusqu'aux prochaines élections. Mais bien celui qui était pressenti jusqu'alors, Nicolas Florian, l'adjoint aux finances à la mairie de Bordeaux, a été désigné hier soir par la majorité pour se présenter à la succession d'Alain Juppé. Sa réaction recueillie aujourd'hui par Bastien Lanky. Nicolas Florian, quelle séance, quelle séquence on vient de vivre ces derniers jours. C'est un peu la folie, non ? Il y a la séquence de Bordeaux avec un maire qui a changé sa ville, qui était très attaché à sa ville, qui s'en va, qui part sur d'autres responsabilités. Je suis heureux pour lui, à la fois triste et heureux pour lui. Et puis une séquence plus personnelle où ma vie va changer et a déjà changé depuis quelques heures. Depuis qu'Alain Juppé me dit, je souhaiterais que tu puisses me succéder. Donc voilà, il y a ces deux événements. Un très égoïste que je vis tout seul, que j'ai vécu tout seul, et un plus collectif que je vais vivre avec mes collègues. C'est quoi qui prévaut aujourd'hui ? Le fait de se dire, il faut que je rentre dans le costume de maire, j'ai beaucoup de pression, ou là je ne sais pas trop où je vais ? Si, je sais où je vais. Le costume, celui d'Alain Juppé, il sera nécessairement trop grand pour moi. Donc le costume, je vais le tailler sur mes mensurations à moi. Et je n'aurai jamais la prétention de dire que je remplace Alain Juppé. Non, je deviens maire de Bordeaux. C'est différent. À charge pour moi et avec toute l'équipe, parce que c'est une démarche collective. Hier soir, moi ça a été l'unanimité, et tous ont demandé à ce que je sois le premier d'entre eux. Donc c'est une équipe à charge pour moi, collectivement, et d'animer cette équipe pour prouver que derrière Alain Juppé, c'est un autre style. Ce n'est peut-être pas tout à fait le même calibre, mais on sait faire. Concrètement, Nicolas Florian, ça n'est pas vous faire offense de vous dire que vous n'êtes pas forcément connu de toutes les Bordelaises et de tous les Bordelais. Si vous aviez quelques mots à leur dire, je sais que vous n'êtes pas encore officiellement élu, mais quand même. Présentez-vous, j'allais dire, aux Bordelaises et aux Bordelaises en quelques mots. Moi, je suis un Bordelais comme eux. Je ne suis pas très connu, certes, mais il y a déjà tous ceux que je croise quand je prends le tram le matin et le soir, ou que je fais mes courses à pousser mon caddie. Voilà, moi ça fait 4 ans que je suis élu à Bordeaux. Je suis un proche d'Alain Juppé, tout le monde le sait. Il m'a confié de lourdes responsabilités, les finances. Alors c'est vrai que ce n'est pas le plus sexy, les finances et les ressources humaines. Mais enfin, ça initie aussi au travail d'une collectivité. Moi, j'aime ma ville. Je suis un Aquitain d'origine. J'ai eu une première expérience politique à Villeneuve-Dornon. Mais voilà, moi, Bordeaux, c'est ma ville. Ma femme y travaille. Mon fils y fait ses études. C'est ma ville et moi, j'aime ma ville. Et puis, moi, j'aime les gens. Donc, quand on fait de la politique, c'est qu'à un moment ou à un autre, on aime les autres. Et voilà, je prouverai aux Bordeaux que je les aime et que j'aime cette ville, que j'y suis attaché. Et voilà, que je vais continuer son développement et garder ce qui fait son charme. Difficile quand même d'imprimer ou de mettre sa patte sur un style, sur une ville en quelques mois. Parce que vous avez à peu près 13 mois avant les prochaines municipales. Vous aurez le temps de définir le style florien ou est-ce qu'il faudra, après 2020, voire un petit peu plus tard, plus loin ? Le style florien, il va s'imposer à tous dès l'élection en séance du conseil municipal. Voilà, moi, je ne vais pas chercher à singer quelqu'un ou à prendre une posture. Voilà, il va falloir que j'apprenne aussi à prendre un peu de hauteur sur les dossiers. Peut-être être moins dans le cœur, mais prendre un peu de hauteur, animer l'équipe et puis avoir ce contact avec nos concitoyens, nos administrés, avec une nouvelle fonction. Voilà, donc le style, ça sera le mien, nécessairement. Préparer de 2020 aussi ou juste faire, entre guillemets, une sorte d'intérim ? Moi, 2020, ça peut être la fin comme ça peut être le début de plein de choses. Moi, aujourd'hui, j'aspire à occuper la fonction de maire, prouver que je suis capable d'occuper ces fonctions de maire et le moment venu, pouvoir démontrer que je suis capable de les occuper encore une fois après une élection. Voilà, on le disait tout à l'heure, Alain Juppé parti. La présidence de la Métropole sera assurée par Patrick Bobé, le maire du Bousca, jusqu'en 2020, élu de la droite modérée. Il peut travailler avec tous les élus à droite et à gauche. Bastien Loquet lui a posé quelques questions également ce matin. Patrick Bobé, vous êtes donc officiellement, même si vous n'êtes pas encore élu, le futur président de Bordeaux Métropole. Qu'est-ce que cela fait de succéder comme ça à Alain Juppé ? C'est une très grosse impression parce qu'Alain Juppé, c'est un monument. C'est peut-être pas respectueux de dire ça, mais c'est pour moi un monument politique. Et pour la ville de Bordeaux, ça fait une grosse impression, bien évidemment. C'est un sacré challenge, c'est une grosse pression, c'est une grosse charge. Mais on va l'assumer collectivement et on passera cette année dans les meilleures conditions, dans une grande ouverture d'esprit et dans un travail très collectif et efficace pour nos administrés, bien évidemment. – Ça a été un moment d'émotion quand même ce conseil de Bordeaux Métropole ? – Oui, moi j'ai beaucoup apprécié toutes les paroles qui ont été dites. Vous savez, dans la vie politique, il y a tellement de coups à prendre, il n'y a pratiquement que des coups à prendre. Quand un jour dans votre vie politique, vous avez quelques éloges, quelques discours lodatifs, ça fait quand même du bien d'entendre ça et je crois que c'était ultra mérité. Et ça arrive enfin, j'allais dire, ça arrive enfin pour Alain Juppé. – Alain Juppé qui dit en plus, moi je quitte Bordeaux Métropole avec l'impression d'avoir fait le boulot, fait le job avec une plutôt de métropole en bon état en tout cas, état financier. – Oui, alors en état financier c'est sûr et puis je crois qu'on a fait de belles choses. J'ai le souvenir quand Michel Saint-Marie a quitté la métropole il y a quelques années, il avait aussi ce discours de dire que c'était consubstantiel à la métropole de travailler de manière collective et dans la co-gestion. Et moi je partage complètement cette vision des choses. On ne peut pas être l'élimination de nos villes et ne pas travailler tous ensemble pour le bien-être de toutes nos villes communes. 28 villes c'est pas rien et donc cet esprit collaboratif de co-gestion, moi je le défendrai tout le temps, tout le temps, c'est vraiment l'efficacité qui nous est demandée je pense. – Vous connaissez par cœur les rouages de cette institution, lorsqu'on se retrouve comme ça président, enfin futur président, c'est quoi ? C'est un peu de stress, de la confiance, vous connaissez bien ces rouages tout ça ? – C'est beaucoup de stress mais c'est aussi beaucoup de confiance dans tous mes amis, tous les élus, y compris les élus de la minorité parce que vous l'avez compris nous travaillons tous ensemble et je sais que j'ai beaucoup d'amitié de leur part, de certains et on travaillera très bien ensemble, je ne suis pas inquiet pour ça. Mais le stress est là quand même bien évidemment. – Et en plus vous êtes l'homme du consensus parce que visiblement justement dans cette co-gestion de Bordeaux-Métropole, vous êtes le nom qui est apparu tout de suite, ça va faire plaisir aussi de se dire que voilà, vous êtes reconnu en tant que… – Oui mais je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, le consensus on peut le voir des deux côtés, mais moi c'est dans ma nature donc je ne peux pas changer, on est commandé, j'aime que les gens soient d'accord parce que je crois qu'une décision collective qui est prise, elle est forcément de bien qualité si elle est très très partagée, le plus largement partagée possible. – Alors on sait quand même que Bordeaux-Métropole est quand même une institution qui a un pouvoir important, aussi de développement etc. Vous êtes l'homme fort de la métropole. – Oui mais vous savez l'homme fort il n'est pas tout seul, je crois qu'on a quand même, dans mon esprit, on a quatre campiliers à mettre en place rapidement, à développer. Pour moi c'est tout d'abord bien sûr tout ce qui concerne le transport, déplacement, on est très conscient que c'est compliqué, on va sortir du ZDM d'aujourd'hui pour retravailler sur l'avenir, ça c'est la première chose qui me paraît capitale, déplacement, transport. La seconde c'est l'accueil en termes de logement, il faut là aussi qu'on puisse accueillir plus facilement et à des prix les plus abordables possibles, vraiment ça c'est important. Troisième pied c'est l'action économique, parce que je l'ai toujours dit au Bousca, je suis maire du Bousca vous le savez, mais pour la métropole c'est pareil, il fait bon vivre à Bordeaux sur la métropole, il faut aussi qu'il fasse bon travailler, il faut aussi venir à la métropole en ayant un travail qui vous attend, c'est capital. Donc cette action est à développer, et la quatrième elle n'est pas qu'à la mode, elle est indispensable, c'est le regard qu'on doit avoir sur toutes les villes qui sont autour de nous, tous les territoires qui nous touchent, pour irriguer la métropole vers eux et ne pas les assécher bien évidemment. Donc ces quatre pieds ils restent importants et je n'en perds aucun de vue, on va travailler tous ensemble pour les porter tous ensemble. Dernière question, le style Bobet, c'est vos avis à vous définir justement pour que les habitants de la métropole vous connaissent mieux en quelques mots ? Le style Bobet je crois que c'est leur proximité, vous savez mon métier m'a façonné comme ça, les médecins sont des gens qui écoutent d'abord et qui ensuite décident, mais il faut décider vite, quand on est médecin il faut décider vite, mais on a longtemps écouté et on décide très vite et on agit très vite. Si c'était ça, je crois que ça me ressemble peut-être. Dans le reste de l'actualité, nouvel acte, acte 14 de mobilisation des gilets jaunes, ce simple dit la ville de Bordeaux appelle les riverains à la prudence. Face au risque de débordement, l'Amérique a pris les mêmes mesures que les semaines précédentes. Le tramway sera notamment interrompu en centre-ville à partir de midi et la plupart des parcs et jardins du centre-ville seront également fermés. La bataille continue pour l'usine Ford de Blancfort. Les syndicats et le groupe de Rock the Yen ont décidé d'unir leurs forces pour parler du sort des 900 salariés de cette usine, sous le coup d'un plan de sauvegarde de l'emploi, un concert de soutien qui aura lieu le 2 mars prochain pour rappeler que la bataille des salariés de Ford ne s'arrête pas là. On espère quand même que l'État va mener le bras de fer avec Ford et va aller jusqu'au bout dans une bataille juridique avec Ford pour essayer d'imposer, pas que Ford reste, parce que ça, ça ne sera pas possible, mais d'imposer au bout du compte une solution de continuité d'activité avec un repreneur d'une manière ou d'une autre. Le concert, c'est un acte de résistance, c'est de dire qu'on ne veut pas que ça se termine comme ça, qu'on tient toujours à sauver les emplois. Et le concert, c'est aussi la démonstration que l'usine et son avenir, c'est aussi l'affaire de tout le monde et c'est aussi l'affaire d'artistes. Montrer qu'il y a de la solidarité, du soutien, du souci des autres, c'est quand même très important. On ne vient pas faire un concert pour faire un concert, comme a dit Philippe, on ne vient pas pour faire une fête ou quoi que ce soit ou pour non plus faire que de la revendication. Mais s'il y a bien un truc qui nous manque de plus en plus dans tous les domaines, c'est de la solidarité. Si on ne met pas un grand coup d'épée dans l'eau, l'eau, elle reste plane, il ne se passe rien. Donc on va essayer de faire quelque chose. Voilà, concert de soutien pour les salariés de Fort Blancfort, c'est donc le 2 mars prochain et près de 1 000 billets à 10 euros l'unité sont mises en vente. Codéran a longtemps été le quartier le plus coté de Bordeaux, mais aujourd'hui, si l'on en croit les chiffres des notaires, ce n'est plus le cas. Même si les prix immobiliers ont continué à augmenter, Codéran a moins profité de l'embellie générale que d'autres quartiers, y compris rive droite, mais ici, habitants et commerçants défendent becs et ongles leur village et ses atouts. Dominique Parmentier. Avec un prix médian au mètre carré dans l'ancien à 3 380 euros, selon la chambre des notaires, le quartier de Codéran, longtemps le plus cher de Bordeaux, est donc aujourd'hui l'un des moins chers. Loin derrière l'hypercentre et les quinconces qui affichent un prix médian au-delà des 5 000 euros, mais aussi derrière le quartier de la Bastide à 3 770 euros le mètre carré. Mais si l'on en croit cette agence codéranaise, ce quartier très résidentiel a toujours la cote, notamment auprès des familles, et s'il n'atteigne plus des sommets, les prix sont souvent supérieurs. On est sur un prix du mètre carré actuellement autour de 3 06, 3 07 du mètre carré, sur des biens, un état d'habitation sans avoir de travaux faits. Mais nous avons dans notre agence des prix au mètre carré à 5 000, 4 08, 4 05 que l'on vend. En revanche, c'est vrai que par rapport aux années passées, on a été un peu dans l'irrationnel sur le prix du mètre carré. Mais actuellement, sur des biens qui sont à rénover, on peut être à peu près au niveau de 3 000, 3 02 du mètre carré. Difficile pour beaucoup de codéranées habitant aux commerçants de reconnaître que leur village, comme ils l'appellent, n'a plus autant la cote, en tout cas moins que d'autres quartiers de Bordeaux. C'est magnifique le Bordeaux-Centre, c'est vrai, les beaucoup, les parisiens, aiment bien Bordeaux-Centre. Mais bon, moi je leur laisse, on est bien ici quand même, c'est un petit village ici, Caudéran. Moi je suis surpris parce que déjà les tasse-parkings sont graphites, c'est rare, partout ailleurs c'est payant. Nous avons les 3 meilleures écoles de Bordeaux, ensuite on n'est pas loin du parc Bordelais, on est très près de Bordeaux-Centre. Bref, Caudéran n'aurait que des atouts, même l'absence de tram ne serait pas un handicap. Mais en cherchant bien... On est peut-être heureux, pas trop bien desservis au niveau des bus, le tram je ne sais pas, mais au niveau des bus, des transversales surtout. Par exemple le 33 qui va au lac, il n'est pas là le week-end, le 41 c'est compliqué. Non, ce qu'il y a pour Caudéran, par rapport à d'autres communes, il y a moins de commerce. Par rapport à Mérignac, il n'y a pas de cinéma. Ici à Caudéran, on a la tranquillité, il ne se passe pas grand chose le soir. Une tranquillité visiblement moins recherchée aujourd'hui qu'hier. Passer une nuit dans un endroit insolite de la métropole au bord du lac ou perché dans une cabane, c'est le principe, vous le savez, des refuges périurbains. Les réservations pour la nouvelle saison sont ouvertes depuis hier. 10 abris originaux conçus par le collectif d'artistes Le Bruit du Frigo. Les réservations se font en ligne sur le site lesrefuges.bordeaux-metropole.fr. Allez, le sport avec le football. Les Girondins de Bordeaux reçoivent Toulouse pour la 25e journée de championnat ce dimanche. Un tournant dans cette deuxième partie de saison complexe pour le groupe bordelais qui enchaîne les défaites. Christophe Chavannot. Avant de recevoir Toulouse, les Girondins ont la pression de cette 13e place qu'ils occupent à 9 points des marches européennes et presque autant des places relégables. Avec les trois dernières rencontres perdues, l'heure n'est plus à la défaite. Il faut refaire encore une bonne série. Il faut faire une bonne série. Il faut vraiment s'arracher. Et puis surtout, donner l'image d'une équipe qui se bat, qui lâche rien. Après, arrive ce qui arrive. Mais qu'on soit vraiment combatif, qu'on soit contente des choses, qu'on soit généreux dans l'effort. Généreux dans l'effort. On ne peut pas lâcher. On ne peut rien lâcher. On n'est pas en situation parce qu'on va se retrouver sinon dans une situation difficile. Et on a déjà vécu ça. Ce n'est pas agréable. Donc il faut vraiment faire les choses bien. Et cela passe aussi peut-être par un regain de fraîcheur avec du sang neuf au sein de l'effectif bordelais. Je ne sais pas si ça manque de créativité. Après, moi, je vais apporter mon savoir-faire. On a des recrues aussi qui sont là, qui sont des joueurs offensifs, qui vont apporter à l'équipe. Donc je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Il ne faut pas se poser de questions. Le football, ça rend tout un jeu. Donc prendre du plaisir sur le terrain. Et après, les performances, elles lui en vont naturellement. Une semaine décisive pour le groupe Bordelais puisqu'il enchaînera avec deux autres rencontres. Guingamp puis Nantes. Yann Caramo, qui avait été suspendu par la direction du club la semaine dernière suite à une altercation, réintégrera le groupe dès ce samedi. Mais il est peu probable qu'il soit parmi l'effectif face à Toulouse au stade Matmut ce dimanche. Un mot de rugby également. Objectif pour l'UBB dans cette deuxième moitié de saison. Rester dans le top 6 et accrocher une qualification en phase finale. Et cela passe par engranger des victoires à l'extérieur. Défi complexe pour les bords de l'Obéglé qui joueront à Clermont ce samedi pour la 16e journée de top 14. Clermont actuel deuxième du classement et difficilement attaquable à domicile. On sait que toute équipe qui va Clermont, hormis Toulouse, qui a bien rivalisé avec un match nul, en prend 30 ou 40. Donc on est prêt, on sait à quoi s'attendre et on sait que si on n'est pas présent sur nos basiques et sur nos standards, on va pouvoir ramasser. Donc voilà, nous on va essayer de se concentrer sur nous-mêmes, essayer de rivaliser dans ces secteurs. Et en espérant faire le meilleur résultat possible. Je ne pense pas qu'il y ait de différence entre rivaliser un déplacement ou faire un bon match à la maison. Je pense que faire tous les matchs maintenant, c'est du combat, de l'occupation, avec les mêmes bases sur chaque match. Il n'y a pas vraiment de différence entre des matchs à l'extérieur ou à la maison. Pour s'assurer une place dans le top 6, il faudrait aller gagner un match à l'extérieur et rester invincible à domicile. Voilà, dans un instant, on va se retrouver pour un nouveau point sur l'actu. Avec notamment l'actu dans la région en deux minutes, comme tous les soirs, c'est dans votre Zap Nouvelle-Aquitaine. Et puis comme tous les vendredis, on fera le tour de l'actu toute la semaine dans votre hebdo vidéo. Un peu plus tard dans la soirée, Benjamin Bardel vous amène à la Virtual Room. C'est une salle de jeu unique en France qui s'est ouverte dans le quartier Bacalant. On se retrouve donc dans un instant pour un nouveau point complet sur l'actu en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada